... Bonsoir, dans le cadre des Cafés d'Anthorne, ce soir, la tentation essentielle de la parité et de la diversité. Le Café Débat est ouvert, avec votre participation, chère pour vous, entre Réjean Sénat et El-Yamin Soum. Pour animer ce débat, nous avons Mohamed Amiri à côté de nous, journalistes et auteurs. Eh bien, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Mohamed va mettre le feu au bout de ce soir, je crois. C'est pour cette raison que je vais demander à Réjean Sénat, qui est chercheuse au CNRS, professeure à Sciences Po, et qui a travaillé longuement sur les questions de la parité et de la diversité, de nous expliquer, pour commencer en introduction, ce titre. C'est pour que nous réfléchissions ensemble à des usages de termes qui peuvent apparaître, des termes assez consensuels. Le terme de parité et de diversité apparaissent comme, pour reprendre l'expression de Georges Rouel, un peu des novlangues, c'est-à-dire des mots comme ça qui apparaissent dans l'espace public, à la fois médiatique, mais aussi politique, et puis de tous les acteurs sociaux. Mon but, c'est de montrer en quoi les usages contemporains, à la fois de la parité et de la diversité, peuvent être lus comme une forme de nouvel esprit du capitalisme, au nom de la plus-value de la différence, que cela soit la différence entre femmes, avec cette idée que les femmes feraient de la politique autrement, qu'elles feraient du management au féminin, donc aussi du management autrement. Quand on dit autrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles font de la politique, du management, un peu comme une mère. Qu'elles sont complémentaires, qu'elles sont dans l'empathie, dans le lien, alors que les hommes vont être légitimement plus dans l'autorité, le charisme. Et que donc, le manager idéal, c'est un peu de féminin, un peu de masculin, c'est un couple homme-femme, c'est papa-maman. Sauf que dans papa-maman, il y a une hiérarchie, et que le number one, le numéro un, ça reste l'homme. Et donc, la femme est un bon complément à cette autorité masculine. Tant qu'avec des femmes, il est choisi, c'est, avec un cumul de différenciation. On remarque, aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif, qu'elles sont plus jeunes que les hommes investis, en moyenne. Elles sont moins encartées, elles sont moins dans les partis. Elles sont plus perçues comme devant apporter les voix de l'extérieur du parti, de ce qu'on appelle la société civile, les hommes politiques classiques, vont en faire une plus-value électorale. Ils vont prendre, ils vont tout cumuler. Donc, c'est là où on me disait, on n'en est plus à la parité, mais à la diversité. Au lieu de travailler à la déconstruction du système inégalitaire et du système de hiérarchisation à la fois racialisé et sexué, on va mettre une forme de concurrence entre qu'est-ce qui est le plus important en termes de politique publique. Donc, c'est la dimension assez perverse de cette mise en concurrence des inégaux. On voit qu'en fait, il y a une ethnicisation de la question politique parce qu'il y a des enjeux, clairement, électoraux, comme le disait tout à l'heure Réjeanne, sur la question de s'adresser à tel ou tel secteur de la société civile. Et ce qui nous a intéressé aussi de comprendre, c'est de voir comment il y avait tout un tas de contradictions dans les discours, c'est-à-dire à la fois dans les discours, dans les pratiques, et comment le même élu qui pouvait vanter les héritres de la laïcité pouvait s'adresser, en tous les cas, à tel ou tel leader ou pour supposer être leader communautaire. Je me souviens de 1998 et de cette équipe Black Lumber. Est-ce que, finalement, l'idée de la diversité n'est pas née de ça ? On peut remonter même plus loin dans l'histoire par rapport à la question de la pluralité. On peut remonter à l'époque de la Révolution française, avec la question des minorités juives et protestantes. Donc il y a tout un tas de questions qui se sont posées par rapport à la question de la pluralité et puis de l'essence même du modèle français, c'est-à-dire la construction de la nation française. Même si c'est du non-dit, on se retrouve avec une prévalence de la diversité culturelle, voire ethnique et racialisée. Et comme le disait Eliam Insoum, on est en réalité dans une manière de ne pas dire noir et arabe. La diversité, c'est jeter un manteau laïc sur notre racisme postcolonial. Parce que dans la diversité, finalement, quand on regarde, on y met un petit peu tout, les noirs, les arabes, les asiatiques. On y met les femmes aussi. C'est très surprenant. Alors ce qui m'est beaucoup dit, c'est que le terme de diversité, il est utilisé dans les années 2000, comme était utilisé le terme d'intégration dans les années 80. Donc il y a cette idée que c'est une manière d'essayer de redonner du sens à l'intégration. On doit choisir parmi les communautés des représentants, mais on ne va pas choisir des représentants à égalité, des pères qu'on reconnaît ou qui sont reconnus comme égaux. Et on va choisir des femmes qui vont permettre, justement dans le roman national, de stigmatiser, plutôt que de reconnaître ces communautés comme étant des communautés misogynes en particulier et contradictoires aux valeurs républicaines. L'idée que c'était choisir aussi parmi les exotiques les plus érotiques. Et donc il se jouait quelque chose dans le choix des femmes qui était de l'ordre à la fois de la négation de l'égalité entre hommes et femmes, mais aussi de la négation de la neutralité ethnique. C'est justement de dire un peu ce que vous venez de dire. C'est de dire que les femmes sont bas du front. Bon, ça Rousseau ou des gens que l'on a longtemps considérés comme des grands hommes le disent sans aucun politiquement correct. Donc ce tabou-là, qui est aujourd'hui le nôtre, à la fois de regarder notre histoire comme une histoire sexiste et raciste, et quand je dis nôtre, c'est l'histoire de la République française, je crois qu'il y a ce tabou-là, et qu'il est porté en particulier par cette idée qu'on tend vers l'égalité quand on inclut aussi bien les femmes que les racialisées, alors s'ils sont des femmes racialisées, c'est encore mieux, non pas pour lutter contre les discriminations ou pour lutter contre une histoire sexiste et raciste, mais parce qu'elles vont apporter autre chose, c'est-à-dire qu'on les inclut pour les mêmes raisons qu'on les a exclues. C'est la différence. Je rejoins ce que dirais-jean sur la question de comment finalement on arrive de manière très subtile à déplacer des questions qui sont essentielles, la question de l'égalité républicaine, sur la question de cette promesse qui a été plusieurs fois non respectueuse, respectée par la loi. On évoquait alors la question du droit du vote des femmes, la question de l'éducation, parce qu'effectivement Rousseau était opposé à l'éducation des jeunes filles, et puis la question de la citoyenneté, notamment pour les personnes de l'Empire colonial, même si elles ont pu être françaises. en plus c'est un lien assez fort entre la République et la Nation à travers l'armée, puisque dès 1843 par exemple, on a l'un des premiers bataillons algériens, alors de musulmans qui ne sont pas français, mais qui participent, on va dire, aux armées françaises. Le sport était cité comme un espace où on ne pouvait pas tricher, et où on était obligé, pour la réputation aussi du pays, de choisir les meilleurs, quelles que soient leurs couleurs. Et quand Aliamou disait, si on court tous les quatre, toutes et tous les quatre, on verra bien qui arrive le premier, ce qu'on verra avant tout, c'est ceux qui ont été socialisés ou pas à courir. Et si les femmes courent moins vite que les hommes, il y a aussi une construction du corps, qui est liée à ce qu'on mange. Mais surtout, elles ne sont pas socialisées, depuis toutes petites, à être dans un rapport à l'espace et au corps d'une manière. Dans l'affaire des quotas, moi, ce qui m'intéresse, c'était qu'il fallait qu'il y ait un quota de blanc, parce que les blancs et les autres, parce que la diversité, c'est les non-blancs, comme le dit d'ailleurs Rocayadiano quand je l'interview, c'est des non-blancs. Donc, s'il faut un quota de blanc, c'est parce que les non-blancs et les blancs, ils ont des qualités complémentaires, dans le sport. Et c'était quoi les qualités des non-blancs ? Les qualités des non-blancs, c'est qu'ils couraient plus vite. Et les qualités des blancs, et c'est là où c'est le plus embêtant, les qualités des blancs, c'est qu'ils réfléchissaient. En gros, c'est qu'il fallait quand même des stratèges dans l'équipe. Voilà, même s'ils courent moins vite, ils réfléchissaient. Donc, c'est intéressant, je trouve, cette affaire du sport, à la fois parce qu'on naturalise des différences, des complémentarités, sur des critères soi-disant objectifs, qui sont en réalité des critères racistes, disons-le clairement. Et c'est là où c'est du racisme bienveillant. Parce que ça peut apparaître comme gentil, parce qu'en plus, c'est ce qui justifie qu'ils soient là, de dire que les noirs, ils ont des qualités, ils courent plus vite. Donc ça, c'est quand même du racisme bienveillant caricatural. Mais on va avoir du racisme bienveillant plus soft quand on va dire que, dans une société, ce que disait Ali Abdi, avoir telle ou telle origine, ça va permettre d'ouvrir au marché, parce qu'ils parlent la langue, mais aussi parce qu'ils connaissent les codes culturels, alors que, s'ils ont été élevés en France, ils ne connaissent pas forcément les codes culturels. Donc là-dessus, et sur cette idée que la diversité, c'est bon pour le sport, la diversité, c'est bon pour le business. Quand on dit les filles courent moins vite ou les blancs courent moins vite, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Qu'ils sont socialisés, à ne pas développer cette qualité-là, ou que ce n'est pas forcément la qualité qui est valorisée. Donc là-dessus, je crois que le sport, il est intéressant, mais on voit dans le sport reproduire cette complémentarité qui est une complémentarité asymétrique. C'est-à-dire qu'on reconnaît des qualités aux uns aux autres, mais des qualités qui n'ont pas le même poids social et politique. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les évolutions des discours, on va dire, à l'époque où on parlait de race, ou même de racisme scientifique, c'est-à-dire toute une partie du 19e siècle, la période de l'entre-deux-guerres, où on essayait de faire des typologies. D'ailleurs, les préjugés étaient complètement différents. On disait quoi ? Sur notamment les Noirs, on disait qu'ils n'étaient pas assez solides, qu'il n'y avait pas, à la fin du 19e siècle, pas assez résistants. Donc il y a une évolution. C'est intéressant parce qu'on voit, malgré tous ces préjugés, on voit que de manière assez objective, c'est là où il y a des grands centres de formation, là où il y a un travail qui est fait aujourd'hui, puisque le sport devient extrêmement technique, qu'il y a des résultats. C'est assez clair. Ou là où il y a une véritable, on va dire, une véritable politique, une volonté de se dire, bon, là, il y a tel ou tel sport, une véritable tradition. Il s'est passé quoi, Réjean, depuis les années, la fin des années 60, les années 70, l'émancipation de la femme ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, finalement ? Qu'est-ce qui résiste, après ? Parce qu'en effet, au-delà de l'égalité de droit, l'égalité salariale portée par le droit européen est revendiquée par des lois depuis les années 70. Et malgré ça, on est encore à 25% de salaire, de différence de salaire entre les femmes et les hommes en France, avec des différences de salaire qui sont dues à des différences de formation, des différences d'accès au temps complet, puisque les femmes sont plus à temps partiel, 30% des femmes sont à temps partiel. Il y a un plafond de verre au-dessus des femmes. Mais il y a aussi, en effet, une différence qui est évaluée autour de 7%, qui est vraiment de la discrimination pure liée à ce qu'on peut appeler aussi un plafond de verre pour l'évolution de carrière et qui s'incarne aussi dans les différences de salarié. Alors pourquoi, malgré un droit qui maintenant est un droit égalitaire, et malgré aussi des mesures qu'on dit d'action positive, comme la parité en politique, les quotas dans les conseils d'administration, il y a encore autant d'inégalités. À la fois, les femmes, si on prend le monde professionnel, sont dans peu de métiers et pas dans les métiers les plus valorisés. Et dans un même métier, elles n'auront pas une évolution de carrière équivalente. Tout simplement parce que les inégalités font système. Et que, étant donné qu'il y a une socialisation, qui est encore une socialisation sexuée, voire sexiste, dès la petite enfance, à la fois par la famille, par les médias, par les instances éducatives de la crèche à l'école, étant donné qu'on a tout ce système-là, on a une création de goût, d'autolimitation, de stéréotypes qui s'auto-alimente. Quand on dit, écoutez, on n'y peut rien, les filles, elles ne s'orientent pas vers les écoles d'ingénieurs, vers les classes préparatoires, c'est qu'elles doivent préférer faire des filières avec peu de débouchés. C'est-à-dire que là, on est dans une logique de responsabilité individuelle en fin de course où on va dire, voilà, c'est... Sauf que les goûts, les goûts, c'est des constructions sociales. Pour un garçon, il est très dur de faire de la danse classique. Elle montre que les différences de développement des cerveaux sont liées avant tout au type de stimulation que l'on donne dès l'enfance et que les différences de développement sont liées à des différences entre individus et non pas entre groupes. C'est-à-dire qu'il y a plus de différences entre les garçons ou entre les filles qu'entre garçons et filles. Donc, qu'est-ce que la nature des uns et des autres ? On est avant tout des animaux politiques et sociaux. Juger les gens sur leur nature ou sur leur développement de la nature, c'est croire qu'on est élevé chacun dans une forêt où on ne croise personne, où il n'y a pas de normes qui nous structure, où il n'y a pas d'interactions qui nous structure. Nous sommes tous déjà le résultat d'interactions sociales et de normes. C'est quoi ce fameux risque de la théorie du genre ? C'est le fantasme de l'indifférenciation des sexes. Là-dessus, très rapidement, c'est dire quoi ? C'est dire que parce qu'on dit que les inégalités, les différences sociales entre les femmes et les hommes sortent de l'ordre du construit social, on remet en cause les différences dites biologiques entre les femmes et les hommes. C'est aussi absurde que de dire que les antiracistes veulent qu'on devienne tous gris. C'est faire un glissement de ce qu'on appelle l'ontologique, ce que l'on est, au politique, ce vers quoi on veut tendre comme projet de société. Donc, dire que parce qu'on déconstruit les inégalités entre les femmes et les hommes comme du construit social, on est pour la différenciation entre les hommes et les femmes, donc on est pour que les femmes deviennent des hommes. Oui, les féministes, en tout cas celles qui portent l'égalité femmes-hommes, et j'en suis, sont pour que les femmes deviennent des hommes à part entière. Et pour être reconnue, quand je dis que les femmes sont reconnues comme des hommes comme les autres, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas une ingénieure au féminin, une manager au féminin, une femme politique au féminin, mais qu'elles soient tout simplement une ingénieure, une professionnelle, une politique, qu'elles soient comme les autres, qu'elles ne soient pas enfermées dans sa différence. Je ne veux pas dire pour autant qu'on doit tous être uniformisés en termes sexués, mais aussi par rapport à toutes les autres caractéristiques. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on veut effacer les différences, on veut juste que les différences n'aient pas de poids social et politique. El-Yamin Soum, peut-être un mot pour finir ? Il y a véritablement une construction et les mêmes enjeux, les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'il y a des assignations. De manière générale, on se le dit parfois, on l'entend, mais moi, je ne suis pas fait pour telle ou telle activité ou très tôt pour un enfant. Donc, il y a tout un tas de barrières qu'on se met avec, que ce soit des assignations politiques, des assignations qui sont des constructions sociales ou des auto-assignations. C'est que ce débat malaisé, il finit aussi par créer du malaise dans la société française. Je voulais remercier Réjane et El-Yamin d'avoir été ce soir avec nous et remercier votre attention et pour votre présence. Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre. Je remercie Aude, prêtre, à 5.2, qui va nous faire un gros film de cette soirée que vous pourrez voir sur la page des Cafés d'Alcom, et qu'à mes conférences et grâce à Ella Chincaine avec sa petite épouse. Merci à vous.